Bernard Thibault, bonjour et merci de nous recevoir dans les locaux de la Confédération CGT. Demain, ce sera un rendez-vous important pour vous puisque ce sera le sommet social rebaptisé sommet de crise. Alors j'avais deux interrogations à ce sujet. Est-ce que sommet social, sommet de crise, il y a vraiment une grande différence ? Et est-ce que, contrairement à Marielle de Sarnez, vous pensez que le moment est approprié ou pas ? Puisqu'elle pense qu'il n'est pas approprié. Nous sommes en situation de crise et principalement de crise sociale. Le chef de l'État a annoncé un sommet destiné à travailler sur la question de l'emploi. Et en soi, il n'est jamais trop tard. Tant les chiffres du chômage dans notre pays augmentent, et je pars du constat que le président de la République a sans doute à l'origine annoncé ce sommet pour se présenter comme futur candidat soucieux de la situation de l'emploi. Tant son bilan sur l'emploi est mauvais. Mais entre-temps, plusieurs événements, pression des agences de notation et un président de la République, qui a l'occasion de ses voeux, annonce à la France entière son intention de modifier les règles de financement de la sécurité sociale. L'instauration de la TVA, on l'appelle sociale pour faire joli, mais c'est la hausse de l'impôt indirect le plus injuste qui soit dans notre pays. Et puis, quelques jours après, annonce cette fois-ci du Premier ministre disant qu'il faut diminuer le coût du travail. Et à ce titre-là, il faut revenir sur la législation sur le temps de travail. En reprenant une vieille revendication patronale, il faut mettre fin à la durée légale du temps de travail. Venons sur un mécanisme où, entreprise par entreprise, les salariés négocieront, chacun dans leur coin, la durée du temps de travail pour lequel ils seront rémunérés. Et naturellement, nous refusons de discuter sur ces bases-là. Il y a à la fois une crise qui s'approfondit, qui a des conséquences dramatiques. Mais il est faux de considérer que c'est d'abord le coût du travail qui est le responsable du chômage dans notre pays. Alors, lors de ce sommet, quand on fait un tour d'horizon de ce qui va être abordé, effectivement, ça repose beaucoup sur le temps de travail. Sur la TVA sociale, vous venez de vous exprimer à ce sujet. Mais quand on va négocier entreprise par entreprise ou quand on va négocier plus largement avec les représentants des syndicats patronaux et des syndicats de salariés, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le dialogue social est suffisamment équilibré et le code du travail donne les moyens aux salariés ou à vous, en tant que secrétaire général de l'organisation, de négocier réellement avec les chefs d'entreprise ou avec les organisations patronales ? Non, déjà, pour un élément, et on fait beaucoup de comparaisons internationales dans cette période et on est prêt à des comparaisons internationales. Lorsque j'observe la manière dont sont traités les représentants des salariés dans plusieurs des pays européens, on cite souvent l'Allemagne, parlons de l'Allemagne, parlons aussi des pays nordiques, on reconnaît un droit aux salariés, à leurs représentants, de s'exprimer sur les éléments stratégiques de l'entreprise. En France, nous avons des comités d'entreprise qui ont un droit, je dirais, assez formel d'exprimer une opinion, mais le chef d'entreprise décide de maintenir quasi systématiquement son orientation, quoi qu'en disent, quoi qu'en pensent les représentants des salariés. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut avancer dans la notion de collectivité de travail. Et s'agissant de la législation sur le temps de travail, aujourd'hui, sous couvert des négociations annuelles obligatoires, les chefs d'entreprise qui le souhaitent ont la faculté de négocier des salaires, de négocier le temps de travail, de négocier les plans de formation professionnels. C'est-à-dire que, sous couvert d'une négociation sociale équilibrée, il est possible, dans un dialogue social reconnu comme tel par les salariés, d'obtenir, y compris des modifications sur les horaires de travail. Notre réglementation du travail permet de la flexibilité, mais le patronat et le gouvernement veulent aller au-delà. C'est la suppression de toute durée légale du temps de travail, à partir desquelles on déclenche notamment le mécanisme des heures supplémentaires. Autrement dit, renvoyer sur les salariés les éléments de flexibilité. J'ai du travail à faire, j'embauche, je recrute, je fais travailler. Je n'ai plus de travail à faire, je licencie, je mets au chômage partiel, au point qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui peuvent conjuguer à deux mois d'intervalle, période de chômage technique et période d'heures supplémentaires, ce qui est une aberration. Ce qui est curieux, c'est qu'en tant qu'organisateur du Salon des comités d'entreprise, quelquefois, on nous demande notre avis, les visiteurs demandent notre avis. Donc là, on nous avait beaucoup parlé du travailler plus pour gagner plus, mais je ne sais pas bien ce qu'on va pouvoir expliquer aux représentants du personnel quand il va nous dire aujourd'hui, c'est quoi ? C'est travailler moins pour travailler tous ? C'est travailler moins pour gagner moins ? C'est travailler plus pour gagner moins ? Comment vous l'expliqueriez-vous à nos visiteurs ? Le slogan présidentiel a beaucoup évolué dans le temps et pour cause. Beaucoup ont été séduits. Et je pense même que, s'agissant des salariés électeurs, des salariés citoyens, beaucoup de ceux qui ont considéré qu'il était opportun d'accorder leur confiance au président de la République actuelle, s'estiment, après coup, abusés. Le travailler plus pour gagner plus a fait partie de ces aberrations ou de ces slogans qui ne se sont pas vérifiés dans les faits. Mais aujourd'hui, on est passé à une autre configuration. C'est travailler plus tout en coûtant moins. C'est ça le nouveau slogan présidentiel. Nous voulons contester cette affirmation. Je voudrais rappeler que les salariés qui travaillent dans notre pays sont du point de vue de la productivité par heure de travail effectuée à une productivité la plus élevée au monde. Toutes les comparaisons internationales le démontrent. Nous sommes les plus performants par heure effectivement travaillées. Notre fléau, ce n'est pas la productivité de ceux qui sont au travail, c'est le nombre de salariés effectivement au travail, c'est le nombre de jeunes privés d'accès à l'emploi. Et en ce sens, la réforme des retraites ferme la porte à un million de jeunes. Dès lors qu'on laisse les plus anciens au travail, on empêche l'équivalent de un million de jeunes d'accéder à l'emploi. Tout comme la séparation à l'amiable. Plus de 800 000 séparations à l'amiable aujourd'hui. pour déroger, entre autres, aux droits collectifs, qui contraint des entreprises voulant procéder à des licenciements dans un cadre collectif, de devoir négocier les plans de formation, les plans de reconversion, les plans de réindustrialisation, y compris lorsqu'il s'agit du secteur industriel. Et bien cette faculté donnée par le gouvernement actuel aux entreprises de généraliser la séparation dite à l'amiable, fait qu'aujourd'hui, on a plus de 800 000 licenciements discrets. Il n'y a pas de plan collectif de suppression d'emploi. Il n'y a pas de plan de licenciement. Mais ça fait énormément de monde qui perd son emploi. Et on ne me convaincra pas qu'il y a, dans ce laps de temps, 800 000 salariés qui avaient hâte, qui étaient impatients, de rompre leur contrat de travail compte tenu du niveau de chômage actuel. Alors vous qui avez connu un mandat, enfin plusieurs mandats à la tête de la CGT, qui avaient connu plusieurs sommets sous plusieurs présidents de la République différents. Qu'attendez-vous de celui de demain ? Écoutez, c'est délicat pour moi, même à la veille de ce sommet, de prédire ce qui va se passer, puisque dans le même temps où le président de la République convoque une rencontre avec les organisations syndicales, et il fait en sorte que son gouvernement annonce que plusieurs des projets qui sont censés être en discussion seront de toute façon à l'ordre du jour du Parlement dès le mois de février. Autrement dit, ça laisse entendre que quoi que nous en disions les uns et les autres, le gouvernement a déjà arrêté son opinion et aurait l'intention de décréter la TVA, aurait l'intention de mettre fin au principe même du temps de travail prévu par la loi sur un plan interprofessionnel. Donc une incertitude demeure quant à la capacité de nous écouter. Nous voyons bien que nous sommes aussi dans une séquence électorale qui a un jeu politique dans le choix du président de la République, qui souhaite s'afficher avec les représentants syndicaux, mais en même temps peut tenir compte de leurs propos. Donc nous sommes là aussi pour dire la vérité. Il dit vouloir la vérité aux Français, nous sommes aussi pour la vérité syndicale. C'est la raison pour laquelle nous pensons que dans cette séquence, même avec des rendez-vous électoraux, il faut que les salariés s'organisent, se mobilisent, parce que des aspects essentiels du contrat de travail sont en jeu. Et incertitude, dans la mesure où le président de la République annonce un message aux Français le 29 janvier. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout sûrs qu'à la réunion avec les syndicats, il joue carte sur table, mais qu'il ne réserve pas un certain nombre de ses annonces pour sa communication télévisuelle. Alors, le 31 janvier, 1er 2 février, au moment où vous serez en meeting au Zénith sur les retraites, se tiendra le salon des comités d'entreprise au CNIT. Cette interview va être diffusée sur le salon. Qu'auriez-vous comme message à passer aux visiteurs du salon, qui sont pour certains pas syndiqués du tout, d'autres pas syndiqués à la CGT, et d'autres évidemment syndiqués CGT ? Que diriez-vous à l'ensemble de nos visiteurs ? Nous sommes habilités, je crois, à revendiquer les uns et les autres, syndiqués comme non-syndiqués. Dès lors qu'il s'agit d'élus dans les comités d'entreprise, et je pense notamment à la mission sur le terrain économique, dans la phase de crise que nous traversons, nous sommes les uns et les autres habilités à revendiquer des droits supplémentaires pour contrôler ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, pour s'exprimer sur les stratégies concernant les entreprises. Notre paysage économique français se caractérise notamment, pas uniquement, mais notamment, par un taux d'accaparement par les actionnaires, un taux d'accaparement des marges parmi les plus élevées d'Europe, et aussi un taux de réinvestissement de ces marges dans l'appareil productif, les plus faibles d'Europe. C'est pour ça que quand on entend dire en France que le chômage serait d'abord la cause d'un coût du travail trop cher, nous sommes les uns et les autres habilités à renvoyer les actionnaires des entreprises sur leurs propres responsabilités. Il n'est pas normal qu'une part de plus en plus importante de la richesse créée soit accaparée par les propriétaires des entreprises et non pas réinjectée dans l'outil de production et réinjectée dans la reconnaissance du travail effectué. Et moi j'espère que les élus, s'appuyant aussi sur les salariés qu'ils représentent, seront exigeants pour faire évoluer les droits. Nous ne pouvons pas laisser l'avenir des entreprises aux seules mains des actionnaires. L'avenir des entreprises, ça intéresse aussi les salariés qui vivent de leur travail et il faut leur voir reconnaître un droit d'intervenir sur des éléments stratégiques. Merci Bernard Thibault de votre intervention en cette année de 30 teneurs des lois au roux, pour le souligner, pour nous, représentant le salon des comités d'entreprise. Merci donc de votre accueil et puis à très bientôt. Merci et bon courage à tous.